yo bamendaman yo ikunaman yo m'giman yo bakwerman les amis yo anglophone brother c'est cette rire légendaire qui donne l'espoir de continuer de vivre malgré les péripéties de la vie les amis en fait le titre la interpellateur pourquoi certaines personnes ont décidé de mettre les dépenses sur le banc des accusés à ce qui concerne le décès de aïdjo mamadou les faire et rien que les faire ben jo benji avait fait une vidéo quand aïdjo mamadou ou quand l'information nous a parvenu que aïdjo mamadou était dans un état critique sur notre plateforme les amis on ne joue pas avec la maladie la santé des gens on ne joue pas avec nous essayons d'être juste et de porter la voix des sans voix les sujets plus importants pas des polémiques inutiles nous avons parlé de la maladie d'aïdjo mamadou dans plusieurs podcasts sans entrer dans les intrigues mais bon vous savez que nous sommes en afrique on ne tombe malade que parce que x ou y nous a donné ou envoyé un mauvais sort on est tombé malade parce que quelqu'un nous a mal parlé parce que on nous a empoisonné je ne dis pas que l'empoisonnement n'existe pas les amis mais chez nous en afrique on trouve les explications à tout ça peut être naturel ça peut être si naturel mais quand c'est naturel on va toujours chercher la métaphysique ou le maraboutage ou là le mysticisme ou la sorcellerie des dents c'est un fait les amis et c'est indéniable si vous êtes bantu vous devrez savoir cela on ne meurt jamais pour rien chez nous aïdjo mamadou est malade depuis longtemps depuis très longtemps on a répécuté ça dans nos émissions dans beaucoup de nos podcasts et autres donc benji benjo fait donc une vidéo et dans cette vidéo ici aïdjo mamadou comme quoi aïdjo mamadou a dit que si quelque chose lui arrive ça sera à cause d'ama pierrot messi amboise et catino je crois que catino a fait une sortie mais les gens ont commencé à dire les dix prospétents défendre catino alors qu'on sait que c'est pas la défense de catino qu'elle promet attention les dépenses dans plusieurs de ses sorties a dit qu'il était très proche aïdjo mamadou et qu'elle ne peut pas accepter qu'on accuse des gens à tort à quel niveau les dépenses a essayé de défendre des gens les dépenses disent simplement qu'il faut respecter les aînés dans le métier il faut arrêter de raconter des boobas alors que le conseil aîné sait de quoi il souffrait parce qu'il n'est plus là voilà les déclarations de les dépenses mais comme nous sommes au cameroun et les gens confondent tout je déteste les dépenses je déteste catino je déteste aïdjo mamadou et je trouve les explications à tout même quand on peut rester tranquille les amis et nous on regarde cela est ce que c'est ce que nous voulons dans notre société les choses comme ça ne devrait pas prospérer et là on mène notre voie pour essayer d'éclairer aussi des gens à ce sujet à demandant aux gens quand vous ne maîtrisez pas un sujet c'est pas la peine d'écrire la bible bible ça veut dire le livre à cause dans ce sujet écoutez les autres c'est lui qui parle de aïdjo mamadou est collègue d'aïdjo mamadou proche d'aïdjo mamadou celui qui a dit qu'aïdjo mamadou aurait accusé certains artistes les ténors du bico si elle proche d'aïdjo mamadou toi maintenant qui vient raconter un tas de choses concernant ce sujet est ce que tu es proche est ce que tu sais de quoi tu parles les amis je vous proposez la lecture de ce poste là de quelqu'un qui est dans le milieu parce que c'était son nom je prends quelques extraits et après la réaction de les dépenses les dépenses tu as tout sauf la conscience tranquille il faut te libérer c'est ce que la personne est créé soit il avait un problème entre aïdjo mamadou et toi que tu ne dis pas soit tu t'es senti visé dans la sortie du chef traditionnel du congo ça dont il trouve que le chef traditionnel ben benji de benjo ou benjamin de benjo et un chef traditionnel de congo ça ta sortie contre aïdjo mamadou est incompréhensible surtout quand on connaît que tu as le problème avec beaucoup d'artistes du bikutsi et que ton nom n'a pas été cité par le cogneur des têtes dont benjo benjamin selon lui serait un cogneur des têtes et qu'on n'a pas cité le nom de les dépenses voyez ils cherchent le rapport on voit quelqu'un qui est amer pourquoi s'en prendre à quelqu'un que tu dis avoir aidé financièrement dans les moments difficiles avec une telle violence une telle violence alors qu'il était déjà pas tant il n'est malheureusement plus là pour nous donner sa version de fait mais tu continues suite à lancer et là qui t'accusent des pires choses ici sur les réseaux sociaux depuis des années tu n'as jamais fait pareil sorti les dépenses dit à tes fans une fois le problème qui t'oppose à idjo mamadou parce qu'il est clair que ce n'est pas pour l'amour de cassino de amma pierrot et messie amboise que tu frappes le mourant jusqu'à la morgue à bim t les dépenses a frappé quelqu'un j'ai lu la sortie ici de les dépenses les dépenses courage la copie d'abord de benjamin ben joe et dit que à idjo lui-même connaît la vérité mais les amis là c'est la réponse dont des dépenses un stintest speech et le bon de saisir moi je les soigner et donner à manger quand il était malade entre 2001 et 2020 2021 et 2023 j'ai été là pour lui pendant sa maladie toi qui a fait pour lui pendant sa maladie t'as fait quoi pour lui pendant sa maladie ban des misérables alors je n'ai pas besoin d'un rythme pour soulager ma conscience je ne suis pas hypocrite de laisser accuser ses collègues à tort alors que lui même m'a dit de quoi il souffrait qu'il aurait fallu subir une opération donc c'est pour cette raison qu'au début je vous dis la sortie de les dépenses était pour éclairer les gens il m'a dit qu'ils souffrent de telles choses pourquoi aujourd'hui au lieu de dire ça il accuse les uns et les autres je ne suis pas hypocrite de laisser accuser les collègues à tort que lui-même a dit c'est qu'ils souffraient il fallait subir une opération je crois que tu l'as vu même à mon olympia la photo que vous voyez à l'écran là c'était à l'impiade de l'éliponce la femme j'ai été là pour lui et des jours des nuits j'ai les privilégiés à mon cabaret où il avait dix mille désolé les amis il avait cinq mille ça mais chaque vendredi qui joue ou pas il avait toujours son agent alors la femme quand vous ne connaissez pas les relations des gens je suis en harmonie avec mon âme en fait là c'était aussi nécessaire vous savez sur les rs a pas dans tous les sens il y en a qui profitent de certaines situations pour faire beaucoup de vues crier beaucoup de like tout ce qui trottine dans la tête c'est combien de vues j'aurai dans telle ou telle ou telle chose ils n'intègrent pas qu'ils sont en interaction avec des êtres humains et que ce qu'ils disent peut affecter les gens positivement ou négativement ça les intéresse pas c'est cette raison pour ceux qui nous suivent ici vous allez constater que nous ne sommes pas dans le buzz dans le 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 je suis la première personne à publier telle ou telle information nous ne sommes pas là dedans ça ne nous anime pas du tout les amis on peut se tromper mais souvent comme je le dis ici on se trompe de bonne foi et à chaque fois qu'on se rencontre qu'on se trompe et on vient faire notre mère cool pas mais c'est qu'ils sont là pour le buzz pour les likes ou les vues et autres ils sont sans scrupules ça ne les intéresse pas c'est comment je connais tel fort je vois que les gens veulent qu'on connaît les dépenses si je connais fort je vois que les gens veulent qu'on accuse benjo ou aïdjo mamadou j'accuse je veux que les gens je vois que les gens voilà c'est qu'ils voient que les gens veulent que on accuse à ma pierre au messie en basse du jeu je les accuse et j'ai c'est comme ça qu'ils fonctionnent et vient souvent vous dit ici que c'est pas amour cdn e il parle généralement d'amour l'amour et de l'amour l'amour les gens qui sont méchants les gens qui sont vraiment méchants les amis aime trop parler un de dieu 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 et de l'amour 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 thank you friends this is your bamenda man your ekona man yongi man your bakore man and proudly so your anglophone brother bye bye